En Haute-Provence, dans la ville de Dignes, commence le procès de Gaston Dominici. Le vieux berger est accusé d'avoir assassiné sauvagement un couple anglais et leurs filles qui campaient sur cette terre. C'est l'affaire criminelle la plus célèbre et la plus controversée de l'après-guerre en France. Au même moment, à Paris, Orson Welles prépare une série de sept documentaires intitulés « Autour du monde avec Orson Welles », dont le premier doit raconter l'affaire Dominici. Il y voit l'occasion de réaliser le portrait de la vie des paysans pauvres des Basse-Salpes. C'est le seul documentaire tourné peu après le procès dans lequel s'exprime une grande partie des protagonistes de l'affaire. C'est aussi la première expérience télévisuelle en tant que réalisateur d'Orson Welles. Produit par Louis D'Olivier, le producteur français du Mister Arcadine et des premiers essais de Don Quichotte, ses numéros de la série sont diffusés en 1955 pour le lancement de la toute nouvelle chaîne de télévision britannique, ITV. Tantôt qualifié par Orson Welles d'essai en cinéma sur le voyage, tantôt de sorte de film d'amateurs, de vacances illustrées, la série a rencontré un vif succès critique et public. Ce succès a sans doute été renforcé par une polémique qui a déchiré la presse anglaise et qui portait sur des scènes jugées violentes de l'épisode « Corrida à Madrid ». Seule la tragédie de l'URSS, le film sur l'affaire de Municy, inachevé, n'a pas été diffusé. Voici l'histoire de ce film, l'histoire d'une rencontre improbable entre les habitants des Bas-Alpes et l'un des plus grands cinéastes américains. Orson Welles engage Jacques Chaput qui a couvert pour le journal François toute l'instruction du crime de l'URSS. Il est resté dans ce village plus d'un an et demi pour en suivre les péripéties. C'est le journaliste français qui connaît le mieux chacun des protagonistes de l'affaire. Il est même cité à comparaître en tant que témoin à charge lors du procès. Gaston Dominici lui en fait des confidences. Pierre Lazareff un jour m'a dit, tiens, Orson Welles veut faire un film sur l'affaire de Municy parce qu'il pense que c'est une des grandes affaires de l'époque et qui symbolise un petit peu ce qui s'est passé en France en cette année-là. Orson Welles prend rendez-vous avec Alain Paul, un chef opérateur de documentaires d'aventure et de reportage télévisé. Orson Welles m'a reçu, très aimable. Et nous avons discuté, il m'a dit, bon ben, il n'y a pas de problème, on part à l'URSS après-demain. Je suis parti avec la voiture, le matériel est en route direction l'URSS. Alors le voyage de nuit, bien sûr, à l'époque il n'y avait pas d'autoroute. On prenait la N7 et puis on enfilait la N7 jusqu'à Avignon, puis on tournait. Je vais coucher, je ne me rappelle plus où. Et à 10h, moins 5, je me suis pointé à Pérouisse. Et puis j'ai cherché où étaient les ruines du château. Et puis au détour d'une rue, alors là j'ai eu une vision extraordinaire, je me souviendrai toute ma vie. C'était Citizen Kane en personne. Un homme droit, en haut d'un mur en ruines, dans sa grande cape noire, avec le chapeau un peu comme Citizen Kane. Et c'était Orson Welles. Et il me dit, nous allons à l'URSS. Nous on est partis, pas clandestinement, on est parti tranquillement, pénardement, faire ce truc-là. J'ai fait un papier dans François dès le début, tout le monde est descendu. Tout le monde me demandait pourquoi Welles venait se mêler de cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Réhabiliter cet assassin ? Ou l'enfoncer ? Toutes les hypothèses encore jaillissaient. L'affaire de Minisi, ça a toujours été un feuilleton. L'affaire de Minisi, on appuyait sur un bouton et ça repartait. Mouchait comme le champagne, cette histoire-là. Et donc, par conséquent, il y a eu en effet quelques papiers pour très agréables, pour Welles. Mais moi, elle s'en foutait complètement alors. On n'a eu aucune autorisation de tournage. Et on l'avait même dit, en bout de lieu, que les films négatifs ne sortiraient jamais de France. On pensait bien qu'Anson Welles se moque éperdument. Non, c'est un homme qui était international. Il se moquait éperdument des douanes. C'est un homme du monde et non pas un homme d'un pays. Pour la première fois dans l'histoire de la télévision, Orson Welles veut tourner les documentaires de la série en son synchrone. A l'époque, les caméras sonores sont lourdes et difficilement maniables pour une équipe légère. Orson Welles a l'idée de demander à Alain Paul d'amener sa propre caméra de reportage, muette mais très légère. Ce dispositif à deux caméras permet de tourner en son synchrone et d'obtenir en même temps des images très mobiles. Dans les reportages, les trois quarts des reportages qui étaient faits, il n'y avait pas de son. Le son était fait après. On tournait donc les reportages en muet. Très rarement en sonore. Pour la raison suivante, c'est qu'il y avait un camion de son. Et qu'il était difficile et onéreux d'emmener un camion de son pour faire du reportage. Tandis qu'Orson Welles, c'était un des premiers qui a fait des reportages avec du son et lui qui pose des questions. Je peux penser que ça a été cinq balles. La cinquième balle, c'était une trace qu'il portait sur la main. Et qu'il est supposé que Sir Jacques, quand il vit son meurtrier, son assassin, venir vers lui, il tenta de le désarmer. Et l'assassin, à cet instant, tira la première balle qui devait traverser la main de Sir Jacques Drummond. Je le suivais avec cette caméra, comme un chien suit son maître. Et puis il me disait, alors je faisais un plan, à la sauvette. Et puis après, il obtenait l'autorisation par intermédiaire de, ou de chapu, ou de quelqu'un du pays, ou de pouvoir parler à un membre de la famille Dominici. À ce moment-là, on installait la caméra et on comprenait. Moi, il me disait, alors explique. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Et hop, la caméra tournait et j'expliquais. C'est tout. Avant de faire un plan, il vous dit, vous allez tourner ça, vous mettez tel objectif. Il regarde le filtre de la caméra et il dit, vous avez trop de ciel. Rien qu'en voyant le reflet sur le filtre, il voyait le cadrage de la caméra, connaissant l'angle de l'objectif. Ce qui prouve qu'en dehors d'un maître en scène, c'était un technicien remarquable. Il est toujours venu les mains nues. Il était en costume de pièce et il était là, c'était un seigneur, c'était Arson Welles. Et il demandait alors des explications, il n'en finissait pas. Alors c'était un type qui cherchait le plus petit détail, la plus petite histoire. Il ne fallait pas se tromper. Il ne fallait pas non plus essayer de le bluffer et faire du grandiloquent. Il voulait faire une affaire qui se tenait dans la vérité. Le coup de la balle tiré sur le coin du pont, c'est fou. Je crois, j'ai honte, car je n'ai jamais rien compris à ça. Il m'a fait faire onze fois le geste et la balle est arrivée là. Et je me dis, mais il est fou ce mec. Qu'est-ce qu'il a de me faire faire toujours ce geste ? C'était le même geste que je faisais. Et ben non, je ne sais pas. Une balle siffle, mais cette balle ne tuera pas Elisabeth. L'assassin, toujours près de la voiture, appuie sur la gâchette. L'arme ne répond pas. Le chargeur est vide. Il plonge dans le chemin. Il me demandait souvent, cadre-moi, où on voit mon épaule et mon oreille. C'était le... Il fallait que je voie l'oreille et l'amorce de la tête. C'était très important parce que ça permettait de... A son avis, d'ailleurs ça ne se faisait pas à l'époque, mais c'était lui qui avait encore inventé ce truc, de l'intervieweur que l'on voit de dos avec une petite amorce pour marquer sa présence. Une fois qu'elle avait été mise, elle était peut-être plus nécessaire. Mais au départ, il fallait qu'on voit que c'était bien lui qui était là et qui interrogeait. Ce que j'ai vu avec lui, ce que j'ai vécu avec lui, fait qu'il était seulement, pas un documentaliste, mais un type qui expliquait une histoire. Voilà, vous voulez connaître l'affaire de Médici, je vous la raconte. C'était un conteur. Ce n'était pas autre chose. Dans un entretien au cahier du cinéma, Orson Welles déclare la télévision est un moyen de satisfaire mon penchant à raconter des histoires comme les conteurs arabes sur les places du marché. Orson Welles et son équipe technique se rendent au Pays Basque, à Paris, Madrid, Vienne et Londres pour réaliser les autres films de la série. Pendant cette période, Alain Paul revient à l'URSS, seul pour tourner des plans supplémentaires. Il voulait qu'on lui fournisse le plus d'éléments possibles avec lesquels il pourrait, à Mastinière, au montage, monter son histoire. Mais il fallait des documents. Il n'était pas forcé qu'il soit présent pour les prendre. Il voulait assister à un certain nombre de choses de façon à être là et pouvoir donner son coup de patte. Mais pour toutes les briques d'assemblage, ça ne l'intéressait pas. Il voulait les avoir, mais il n'avait pas besoin de s'en occuper. Ce qui n'a plus clé, c'était les nœuds, les connexions entre les différents plans qu'on était censés produire. C'est aussi pendant cette période qu'Orson Welles se rend chez Alain Paul, en bord de scène. Pendant trois jours, il filme des plans raccords du visage du cinéaste et enregistre les commentaires des sept films de la série. Ce que l'on prenait, c'était le gros plan d'Orson Welles. Parce que quand on l'avait tourné sur place, on voyait la personne à qui il parlait, mais on ne le voyait pas toujours lui. Alors, les gros plans, il l'a fait par la suite. On voyait que son visage avait un derrière flou, ça pouvait raccorder sur n'importe quoi. Certains plans du visage d'Orson Welles sont utilisés dans plusieurs films de la série. Orson Welles jongle avec les images et les commentaires pour construire un mode de récit très moderne, totalement inédit en 1955, à la télévision. A la fois présentateur, acteur, narrateur et metteur en scène, Orson Welles s'est sans doute inspiré du style des dramatiques radiophoniques qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier. Tu as aimé jouer ? Oui, monsieur. Tu étais à l'école ? Je me demande si il a été à l'école. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est que tu as fait à l'école ? J'écris. Je lui demande ce qu'il a fait à l'école et il dit qu'il a écrit. Qu'est-ce que c'est que tu as écrit ? Feu. Je lui demande ce qu'il a écrit et il dit F. Il dit au cahier du cinéma « A la télévision, le plus important est ce que l'on dit et non ce que l'on montre. Le film ne fait qu'assister les mots car la télévision n'est en fait que de la radio illustrée. » À la fin de Saint-Germain-des-Prés, Orson Welles fait un clin d'œil à ses émissions de radio en reprenant la formule avec laquelle il l'est signée « Je suis votre humble serviteur ». Orson Welles monte les sept films de la série par intermittence dans une salle du laboratoire LTC. Il arrivait à 6h du soir et à midi il était encore à la salle de montage. Il ne sortait que pour enfumer son cigare et faire pipi mais il restait là. Il ne venait même pas venir un sandwich, il buvait un coup de scotch et il continuait. Son montage, et je vous assure que quand il avait fait un montage d'une suite, j'allais dire, des briques qu'on apportait et puis qu'il est monté, on était épaté que c'était un sens. Parce qu'a priori, ça voulait dire pourquoi il fait ça, mais pour tuer pourquoi il fait ça. Et puis quand on voyait ça, alors on regardait ça et il disait « Hein ? » Malheureusement, il ne s'occupait pas du montage tout le temps. Alors la monteuse qui faisait ça ou d'Olivier qui disait « Il faut monter ça comme ça », alors là il rentrait dans des colères noires. J'ai été à côté d'Orson Well, j'ai aidé Orson Well, j'ai conseillé, si je puis dire, Orson Well sur cette histoire, je lui ai expliqué ce que j'en savais, etc. Mais après, je n'ai jamais su ce qui était devenu le film et j'ai été surpris que ce film ne soit jamais passé. Pour lui, c'était toujours une affaire importante, mais je pense qu'il a été gêné par les avocats, qu'il a été gêné par peut-être en haut lieu, on lui a fait pression. J'ai eu l'impression à un moment donné qu'il laissait tomber le film. Je n'ai pas suivi cette affaire. Je suis resté une semaine avec Wells Point. On s'est serré la main, au lieu de dire « à demain », je lui ai dit « à bientôt », puis c'est tout, puis il n'y a pas eu de bientôt. Je ne me rappelle plus où je l'ai rencontré. Mais enfin, on était content de se revoir. Il m'a dit « j'ai bien changé ». Oh, j'ai dit, mais c'est… On change tous. Oh, il m'a dit, mais je m'empate, je m'empate. Mais il était toujours aussi… Une copie de travail du montage d'Orson Welles, restée depuis la fin des années 50 au laboratoire LTC, a été déposée aux archives du film de Bois d'Arcy en 1978. À ce jour, il s'agit de la seule copie disponible de la tragédie de l'Urs. Par un traitement spécial, la plupart des rayures ont pu être éliminées. À gauche, la version restaurée. À droite, l'original. Ce montage est très précis. En effet, à partir du dérochage, c'est-à-dire du compte-rendu de la totalité des images et des dialogues filmés enregistrés par Orson Welles, on peut reconstituer sur papier le montage. Chaque page donne l'ordre des paroles telles qu'elles ont été enregistrées lors du tournage. Vous allez entendre un extrait du film. En accompagnement, les segments qui leur correspondent vont s'éclairer successivement dans l'ordre que ces répliques occupent maintenant dans le film d'Orson Welles. Vous avez ici la preuve que Gustave a manipulé les corps entre 6h30 du matin et 7h. Il avoue au juge, au magistrat, pour rechercher les douilles et les balles. Le corps a été déplacé de 7 mètres. Ça, c'est dans une différente position ? Ce sont les deux positions. Et ce qui est important, ce déplacement a eu lieu en plein jour et après que le premier témoin ait été déjà averti. Après que la police ait été avertie. Trois éléments manquent à cette copie. La majeure partie des sons d'ambiance, la musique et surtout les commentaires d'Orson Welles tournés dans le jardin d'Alain Paul. Le film que vous allez voir a été sonorisé et accompagné d'un commentaire qui, sans se substituer à celui du cinéaste, a été construit à partir des déclarations d'Orson Welles dans la presse, des documents écrits par Jacques Chaput et des souvenirs d'Alain Paul. Un couple anglais, Sir and Lady Drummond et leur fille, ont été assassinés dans la nuit du 4 au 5 août 1952 sur les terres de Gaston Dominici, en Haute-Provence. Reconnus coupables du triple meurtre, Gaston Dominici est condamné à mort le 28 novembre 1954. Quelques mois plus tard, en mai 1955, Orson Welles se rend sur les lieux de la tragédie. Au bord de la route Napoléon se trouve la ferme de Gaston Dominici. Voici un extrait du rapport remis à Orson Welles par Jacques Chaput. C'est une ferme volontairement isolée, construite comme une forteresse. Il n'y a pas une seule ouverture sur la route. Dans la cour, tous les volets sont clos. C'est la maison de gens qui veulent se tenir à l'écart du monde. Cet isolement est d'autant plus intentionnel au moment du tournage qu'une foule nombreuse envahit les environs de la ferme pour explorer les lieux et les vestiges du triple meurtre. Le chemin qui mène à l'adurance sur lequel campaient les Drummond, la borne près de laquelle ont été assassinés Lady Anne et Sir Jack Drummond, l'impact de la balle qui était destinée à leur fille Elisabeth, la voie de chemin de fer en contrebas du terrain des Dominici et le lieu où le corps de la petite Elisabeth a été retrouvé. Les membres de la famille restés à la grande terre continuent leurs travaux comme toujours. Voici Marie Dominici, la femme du patriarche que tout le monde surnommait la vieille sardine. Et voici Gustave, l'un des fils de Gaston et de Marie. Dans un article paru dans France Soir en 1955, Orson Welles déclare « Je comprends que le monde entier se soit passionné pour ce simple fait divers. Un cadre comme celui de Lurs, des personnages comme les Dominici ne peuvent naître dans l'imagination d'un romancier. Il faut les voir pour le croire. » Le commentaire d'Orson Welles voulait souligner le contraste entre l'opulence de la côte d'Azur et la misère de cette terre habité par des paysans qui vivent en dehors du temps, en dehors du monde. Cette séquence évoque la dernière journée de la famille Drummond. Alors qu'ils passaient des vacances sur la côte d'Azur, les trois Anglais sont venus à Dignes pour assister à une grande férière. Le soir venu, ils s'arrêtent pour camper au bord de la route sur un chemin qui mène à la Durance, à 200 mètres de la ferme de Gaston-Dominici. Leur corps repose maintenant dans cette région au cimetière de Fort-Calquier. Il y a une famille Drummond. C'est Sir Jack et... Oui, Sir Jack, Lady Anne et Elisabeth. Selon Jacques Chaput, on peut se demander comment l'assassinat d'une petite fille de 10 ans a pu être commis par le patriarche de la Grande Terre, le vieux berger, lui-même plusieurs fois père et grand-père. Croyez-vous que votre père s'accoupage, Gustave ? Non, je crois mon père innocent. Parce que ce que j'ai dit aux assises, je maintiens ce que j'ai dit aux assises. Clovis, lorsque vous avez retrouvé votre frère Gustave qui revenait de la prison, vous lui avez demandé mais le père m'a dit qu'il avait tué trois, est-ce que ce seraient les trois Drummond ? Et le fils Gustave vous a dit oui. C'est le père qui me l'a dit. C'est le père qui me l'a dit. C'est le père qui me l'a dit. Déjà, et à quelle époque il lui avait dit ça ? La nuit du crime. La nuit du crime, il l'a déjà dit. Le matin du crime. Le matin du crime, c'est-à-dire quelques instants après que les Drummond aient trouvé la mort sur le terrain de la Grande Terre. Voilà. C'est le 4 août au soir, aux environs de 7h15, que Sir Jacques Drummond, venant de Dignes, arrête sa voiture Hillman au bord de la Grande Terre, à cet endroit précis. Exactement ici. Exactement. Alors qu'il sortait de la voiture son matériel de camping, arrivait sur la route, poussant son troupeau, descendant de la colline, le vieux Dominici. Il menait ses brebis à sa Grande Terre, qui se trouve là-bas. La nuit venue, Sir Jacques et Lady Drummond s'endormaient sur deux simples lits de camp posés aux côtés de la voiture. À l'intérieur de l'île Man, allongée sur les coussins, la petite Élisabeth, à son tour, s'endormait. Dans la voiture ? Dans la voiture. Et dans le matin ? À 5h30 le matin, Gustave Dominici, constatant le désordre et apercevant les cadavres, arrêtait un motocycliste qui passait sur la route et lui demandait d'aller prévenir les gendarmes. Cette photographie montre que Gustave a, dès la première minute, essayé de tromper la justice et la police. Ah bon ? Oui. Il dit « J'ai arrêté le motocycliste Olivier, qui est le premier témoin, à 100 mètres à peu près du quart de Liedmann des Drummond. » En réalité, lorsque Olivier précise où Gustave l'a arrêté, Gustave était à côté, juste à côté de Liedmann. parce que Gustave veut, en indiquant qu'il était très loin de Liedmann, démontrer qu'il n'avait pas pu voir les autres cadavres. Car dans sa première déclaration, il dit « Je n'ai vu qu'un cadavre, c'est le cadavre de la petite Élisabeth. » C'est capital. Par conséquent, la première déclaration est déjà un mensonge. À 7h, les gendarmes de Fort-Calquier arrivaient et ils devaient découvrir sur ce terrain, près de la voiture, allongée sur le sol, le corps recouvert d'un lit de camp, Lady Anne Drummond. Elle avait été tuée de trois balles dans le dos. Vous avez ici la preuve que Gustave a manipulé les corps entre 6h30 du matin et 7h. Il avoue au juge, au magistrat, pour rechercher les douilles et les balles. Le corps a été déplacé de 7 mètres. Ça, c'est dans une différente position ? Ce sont les deux positions. Et ce qui est important, ce déplacement a eu lieu en plein jour et après que le premier témoin ait été déjà averti. Après que la police ait été avertie. De l'autre côté de la route, Sir Jacques Drummond était allongé, lui aussi recouvert de son lit de camp, près de cette borne kilométrique. Il avait été tué dans le dos de quatre balles de carabines. Je peux penser que ça a été cinq balles. La cinquième balle, c'était une trace qu'il portait sur la main. Et qu'il est supposé que Sir Jacques, quand il vit son meurtrier, son assassin, venir vers lui, il tenta de le désarmer. Et l'assassin, à cet instant, tira la première balle qui devait traverser la main de Sir Jacques Drummond. Sir Jacques s'est précipité sur le vieux fermier. Ah oui. Lorsqu'il a pris le vieux fermier pour un maraudeur, ce sont les aveux de Gaston. Sir Jacques a essayé de désarmer, c'est Gaston qui parle, a essayé de désarmer le vieux fermier. Un premier coup est parti, et puis le drame a éclaté. Effrayé par le bruit des balles, voyant ses parents tomber sous les coups de l'assassin, Elisabeth s'enfuit. Elle court ici. Elle s'achemine vers l'endurance. Mais l'assassin, d'un endroit où il se trouve près de la voiture, arme sa carabine et tire. Une balle siffle. Mais cette balle ne tuera pas Elisabeth. L'assassin, toujours près de la voiture, appuie sur la gâchette. L'arme ne répond pas. Le chargeur est vide. Il plonge dans le chemin et il voit la fillette s'enfuir. La petite Elisabeth entend les pas de l'assassin. Sa peur grandit. Elle sent l'homme qui approche d'elle. Et aveuglément, sans réfléchir, elle se jette sur le seul chemin qui s'offre à elle, un ravin qui tombe sur l'endurance. Elisabeth est surprise par l'abrupte du ravin. Elle tombe, tente de se relever, mais elle ne peut plus fuir, prisonnière, des buissons qui bordent l'endurance. L'assassin l'aperçoit. Elle est là, terrorisée. À ses pieds, suppliante, à genoux. Les médecins, en examinant son pauvre petit cadavre, ont établi qu'elle était dans cette position et les policiers, plus tard, le confirmeront encore. Mais l'homme, sans pitié pour cet enfant, à deux reprises, il lève sa carabine et à coups de crosse, fracasse le crâne de la petite fille dans le geste d'un bûcheron qui abat un arbre. Et qu'est-ce que c'est ça, cette... Ce sont les visiteurs, les touristes qui viennent, les curieux, et qui, dans leur émotion, déposent des fleurs à l'endroit où est morte la petite Elisabeth. Et la carbine, qu'est-ce qu'il se passe ? La carbine ? Dans la violence de gestes, l'assassin a brisé sa carabine. Il ramasse les morceaux, mais il en laissera un tout petit. Il ne l'a pas vu. Il jette la carabine à quelque part de là, dans l'adurance. Malheureusement, l'été, l'adurance est sèche. Il n'y a pas d'eau. Et l'arme reste sur place. On la trouvera le lendemain. Et grâce à la petite esquille de bois qui se trouve près de la tête de la fillette, on n'établira que cette arme. Eh bien, l'arme du crime. Voici Gustave qui montre où se trouvait l'arme du crime. Oui. Quelques heures après, c'est Clovis qui vient. Oui. Et qui montre également la même place. La même place. Et puis, ce qui est plus important encore, Oui. C'est le criminel. C'est le vieux fermier qui vient et qui n'hésite pas. Il montre avec sa canne exactement la même place pour la même arme. Au début, Clovis avait cru que c'était Gustave qui était l'assassin. Il l'avait pensé parce que lui, tout de suite, il avait reconnu la carabine. Il savait que la carabine était de la grande terre. C'est pour ça que lorsque le commissaire Sébey lui a présenté la carabine, il a été extrêmement ému. Il s'est presque mis à genoux. Et là, il a pleuré devant cette carabine. Respectant son père, il n'a pas voulu paraître comme le délateur de la famille. Il a respecté sa parole et n'a rien dit. Et c'est seulement plus tard que son père lui a fait cette confidence parce que votre père, un jour, vous a dit c'est moi qui fais pécha. C'est moi qui l'avais fait péter trois. Je l'avais fait péter trois et on se fait en quatrième. En quatrième. Clovis fait sans doute une grosse erreur en disant que mon père, un soir, il aurait dit qu'il avait fait péter trois et que sans doute il aurait péter la quatrième. Mais moi, mon père, je l'ai souvent entendu dire ils en ont tué trois et moi je tuerai la quatrième s'il faut. Le quatrième, quoi, s'il faut. Et celle-là, cette père, la quatrième personne, c'était Sous-titrage Société Radio-Canada et Paul Maillet que par ses mauvaises déclarations m'avait fait faire deux mois de prison. Paul Maillet ? Oui, monsieur. Vous habitez à l'Urs ? L'Urs. Vous étiez un ami des Dominici ? Oui, monsieur. Je suis été à l'école avec Gustave Dominici. Avec tous les aînés presque, sauf Gustave, Clovis et Ida. Ainsi, vous alliez chez les Dominici très facilement. Vous étiez un familier. J'allais à l'école, à chez eux, parce que nous sommes étés à l'école ensemble et puis nous étions dans le même pays. Alors, comme heureuse venait chez moi, moi j'allais chez eux. Et c'était ainsi parce que vous aviez libre accès à la ferme que Gustave Dominici vous a fait des confidences. Quelle confidences vous a-t-il fait ? Eh bien, voilà, le jour du crime. C'était midi quand on a quitté le chantier avec Clovis. Par curiosité, nous sommes allés voir le lieu du crime. Et quand je suis arrivé en haut, nous avons visité de partout, sur la route, au bord de la voiture, et nous sommes allés dîner. À ce moment-là, quand nous sommes allés dîner, nous avons commencé de s'installer pour dîner sur le banc à la table et le père Dominici est arrivé. Je vous l'explique exactement, comme c'est. Alors, il a sorti deux bouteilles de pastis. Il m'a dit, Paul, toi tu es le plus jeune, on va chercher l'eau à la fontaine. Je suis été chercher l'eau à la fontaine. Et à ce moment-là, le juge d'instruction, M. Perrier, le juge d'instruction, est arrivé et le père Dominici lui a offert le pastis. Et M. le juge lui a dit, non, M. Dominici, je vous demande tout simplement un verre avec de l'eau dedans, un verre d'eau. Et le juge d'instruction a sorti de sa poche la bouteille d'alcool de Ricolé avec d'un morceau de sucre. Il a vu ça et il a dit au père Dominici, chaque fois que j'aurai besoin d'un renseignement, chaque fois que j'aurai besoin de quelque chose qui est utile pour mon travail à moi, il faudra que vous fassiez ce sacrifice, que vous fassiez ceci. Oh, le vieux, il dit, c'est où que c'était en patois, c'est où que c'était qui m'a dit, il ne savait rien, il n'avait rien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire en français ? Et qu'il n'avait rien vu, rien entendu. Et que lui, il n'y avait rien à voir dans les choses du crime. Il ne savait absolument rien. Cette caméra signale qu'Orson Welles pensait insérer une autre séquence à cet endroit. Il s'agit peut-être d'images de la première enquête du juge Perrier et du commissaire Sébeil dont parle Paul Maillet. Alors là, nous avons vu le pastille, nous étions peut-être une vingtaine et moi et Clévin, nous avons dîné. Alors quand nous avons fini de dîner, beaucoup ne me rappelle pas s'il est descendu par les escaliers ou s'il est venu par la cour. Et à ce moment-là, on s'est dressé pour partir au chantier. Et il y avait Gustave et moi le coup de la petite s'en m'allait. J'ai dit mais comment il a pu faire pour trouver cette petite ? Alors j'ai dit mais comment tu as fait pour trouver cette petite ? Elle m'a dit ce matin en allant voir le boulement à 5h du matin en passant par la luzerne quand je suis été sur le pont qui traverse la voie ferrée avant de franchir le pont. Je suis été attiré par des gémissements par des râles. Alors j'ai dit mais comment... Elle était encore vivante et elle m'a dit oui, elle bougeait encore le bras. Comme ça. Et plus tard, je crois que Gustave Dominici nous a fait une autre confidente. Quand le commissaire Sebeil est venu périsonner chez moi, il m'a mené à Focalquier. Il m'a fait un interrogatoire à peu près de 5-6 heures. Moi, la femme et mon père. Le soir, ils m'ont ramené à la maison et c'est-à-dire avant de me ramener, le commissaire Sebeil m'a dit si vous savez quelque chose, il faut m'aider. Moi, j'ai dit je vous tiens promesse. Si l'assassin est dans l'ur je le trouverai avant vous. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé avant lui. Jamais je ne pouvais me figurer que le Dominici était capable de faire une chose pareille. Le lendemain ou le surlendemain, je suis été chez lui chercher des pommes de terre. Chez Gustave. Chez Gustave. En deux reprises, j'y suis été. La première fois, on travaille en gare de Péruy à ce moment-là. Le soir en passant, il me dit j'en ai guère si tu veux cela de pommes de terre. Je lui dis remets-moi cela. Alors Yvette va les peser et elle me dit il y en a 11 kilos. Moi je mets ça sur la pétrolette et je me rentre chez moi et il me dit ben demain tu as qu'en reprendre en passant. J'ai dit ben d'accord. En arrivant, comme je prends les pommes de terre je dis mais oh, il n'y en a pas 11 kilos de pommes de terre. Je les pèse et il y en avait 5 kilos. J'ai dit mais c'est trompé quoi. Alors le lendemain en passant j'y laisse deux sacs de pommes de terre un tout petit et un gros. J'ai dit ce soir je prendrai le petit puis un jour que je passe avec la charrette je viendrai chercher le gros sac. Alors le lendemain au soir je passe et du temps qu'Yvette est allé me peser les pommes de terre Gustave me fait comme ça oh mon dieu Paul si tu avais vu si tu avais entendu ces cris d'horreur je ne savais plus où me mettre. Moi j'ai dit où tu étais. Lui il me dit j'étais là devant dans la luzerne. A ce moment là moi je suis été je ne sais plus je ne sais plus comment penser j'ai dit oh la la il a vu l'assassin je me suis pensé qu'il avait été menacé de mort. Je n'avais que ça dans l'idée j'ai dit il a été menacé de mort. Alors moi quand j'ai vu que la police toujours était près de moi vous comprenez j'étais le suspect numéro 1 alors à ce moment là j'ai dit mais quand même il faut savoir ce que Gustave a dans le ventre il a vu l'assassin il a vu le crime puisqu'il a dit qu'il était dans la luzerne je vais commencer par dire qu'il avait vu la petite comme ça peut-être il dira la vérité alors là il a attrapé deux mois de prison et après les deux mois de prison quand il est sorti je crois que c'est la fin du mois de décembre la fin du 17 ou le 18 décembre alors là moi j'ai vu qu'il avait rien dit et le jour de Noël j'ai rencontré le commissaire Costa en pleine neige il y avait de la neige et je lui expliquais exactement tout ce qu'il m'avait dit il m'a dit pourquoi tu l'as dit pas dit avant j'ai dit parce que je n'ai jamais douté les dominici et je comprends qu'il y a quelque chose ou ils ont été menacés de mort ou alors ils abritent quelqu'un pourquoi avez-vous accusé votre père ? ben j'ai accusé mon père un certain moment sous la pression de la police c'est un vrai caractère de famille c'est un vrai caractère oh je m'excuse je vais vous dire en français ce que je pense quand il est seul devant le juge il dit c'est mon père le coupable et puis quand il est en présence de son père il dit non ce n'est pas lui mais quand alors le père se retire alors il baisse la tête il dit comprenez monsieur le juge comprenez-moi je ne peux pas accuser devant lui je ne peux pas mais c'est lui le coupable voilà ce qu'il dit est-ce que vous pensez que Gaston Dominici est le seul coupable de ce crime ? et bien que voulez-vous il y a des choses qui se posent Gustave Dominici n'était pas d'accord avec son père pour avoir marché tous les deux ensemble c'est impossible à moi c'est une chose qui me paraît impossible si Gustave accusait son père le premier et que le vis-à-vis je n'y étais pas je ne l'ai pas vu mais si maintenant il se retracte c'est qu'il a peut-être peur de son père ou a-t-il encore des raisons ça je ne le sais pas moi je pense que si il a fait ça c'est que ce soit ou sur un coup de colère ou qu'il avait vu mon père c'était un homme très honnête il a élevé une grande famille il nous a conduit toujours dans le travail il nous a pris le travail l'honneur et on ne peut rien y reprocher à mon père votre position Clavis dans cette affaire vous avez dit toujours la vérité j'ai toujours dit la vérité et si vous maintenez la position à l'heure actuelle c'est parce que vous tenez c'est la vérité et malgré toutes les tentatives de votre famille de vos parents de vos amis moi qui vienne vous voir pour vous dire non on ne peut pas condamner on ne peut pas guillotiner le père vous dites moi je ne peux pas revenir moi je ne peux pas revenir mais moi je dis toujours les mêmes paroles que je dis je maintiens ce que je dis c'est le marathon du mensonge you can see for yourself exactly what the earth of the dominici farm consists of it's mostly stones a little dust this is one of the poorest farms in certainly the poorest district in all france it's the most underpopulated you can see why a lot of stones some dust if work stops even for a short time they say that a farm goes right back to the wilderness you can imagine the sort of work that must go into making a farm of this sort à ce moment là la grande terre elle est absolument inculte il a donc fallu beaucoup de courage à gastron de minici pour arriver à faire pousser le blé et les légumes les fruits sur le terrain de la grande terre et agrandir la grande terre est-ce que vous pensez que gastron de minici est l'assassin des dromans ah ça là je je peux pas vous répondre est-ce que c'était un homme coléreux gastron de minici un peu est-ce qu'il buvait ah ça je n'en sais rien vous l'avez bien connu oui il était près de ses sous eh il était près de ses sous et à var ah très à var et il aimait sa terre ah toujours et il était extrêmement gêné lorsque des gens venaient piétiner son sol oh ben pas toujours il était quelquefois même très aimable un extrait du rapport de Jacques Chaput comme un nid d'aigle l'urs domine la vallée de la Durance c'est le village le moins connu et le plus pauvre de toute la région la cité est déserte abandonnée par la plupart de ceux qui ont essayé de s'installer ici les habitants de l'urs qui sont environ 110 en 1955 ne se parlent pas ou presque les rencontres y sont aussi rares que les endroits assez fertiles pour les arbres fruitiers Jean Gionneau habite à quelques kilomètres de là et se rend parfois dans le village il le nomme la montagne du silence Orson Welles a dit à plusieurs reprises que pour lui la substance de cette affaire est liée à la difficulté à avoir de l'eau le jour du crime pour irriguer la terre Gustave avait fait dériver l'eau du canal il laissa les vannes ouvertes trop longtemps l'eau qui coulait à flots menaçait de provoquer un éboulement sur la voie de chemin de fer Gaston Dominici qui risquait de perdre le travail de toute son existence vivait une véritable tragédie obsédé par l'éboulement il a sans doute arpenté ses terres toute la nuit passant inévitablement à côté du campement des Drummond comme si l'éboulement avait eu encore encore un peu plus de conséquences que l'éboulement ça grave ça y coûtait mille francs par la minute donc cet éboulement existant ça le travaillait vous comprenez vous ne pensez pas que Dominici a pu dormir la nuit je ne pense pas pour ça parce que le responsable du crime pour moi c'est l'éboulement c'est le premier responsable de tout si il n'y avait pas eu l'éboulement le crime n'aurait pas eu lieu à mon idée par conséquent comme Gaston Dominici son fils Gustave sont restés toute la nuit inquiets par cet éboulement certainement ils ont vu et sûrement sûrement ça les a travaillés toute la nuit cet éboulement vous comprenez à votre avis il n'est pas possible que ces paysans attachés à leur terre aient pu dormir et s'arracassés parce qu'il est allé voir le brigadier roux le soir à 9h au moment où le travail passait ça allait travailler vous comprenez si ça avait pas travaillé il ne serait pas été en haut cette journée n'était pas une journée comme les autres elle n'était pas normale comme les autres pour eux il fallait donc qu'ils s'intéressent à leur éboulement et ils ne pouvaient pas aller se coucher tranquillement voilà le juge Carias reprend l'instruction après la condamnation à mort de Gaston Dominici le commissaire Genevier mène cette seconde enquête venant de Paris c'est l'un des policiers les plus célèbres de l'après-guerre en France cette seconde instruction a été ouverte par la chancellerie à la demande des avocats de Gaston Dominici et sous la pression d'une grande partie de la presse parisienne car des pistes nouvelles sont apparues pendant le procès la majeure partie de l'opinion ne veut pas croire en la culpabilité du vieux paysan c'est Jean Gionnot qui résume le mieux ses doutes en écrivant je ne dis pas que Gaston Dominici n'est pas coupable mais on ne me l'a pas prouvé Orson Welles montre minutieusement le commissaire Genevier reconstituer pas à pas la chronologie du triple meurtre du campement des Drummond au massacre de la petite Elisabeth sans doute pour en dramatiser l'enjeu en 1955 toute la France attend avec impatience les conclusions de cette contre-enquête et les rumeurs vont bon train voici les hypothèses les plus répandues Sir Jack Drummond se serait fait assassiner parce qu'il aurait été un agent des services secrets britanniques ou ce serait Gustave l'assassin ou alors il a participé au meurtre dans l'article de François paru en 1955, Orson Wells déclare, dans ce film chaque témoin exposera ce qu'il sait et le public, comme un jury de cour d'assises, pourra se faire une opinion. La contre-enquête du commissaire Chenevier n'amène pas d'éléments susceptibles de relancer l'affaire. La condamnation à mort de Gaston Dominici est maintenue, puis commuée en prison à vie. Les défenseurs du vieux berger ne s'avouent pas vaincus et réclament la révision du procès, argumentant que l'hypothèse d'un règlement de compte entre services secrets n'a pas été suffisamment exploré. J'ai revu les onze juges après, qui pourtant à l'unanimité ont décidé que Gaston Dominici serait condamné à mort, guillotiné. Et ils étaient très modérés, mais ce qui les ennuyait c'était la peine de mort, c'était la guillotine. Il comprenait en fait ce vieux, qu'il n'aimait pas chez soi, on est chez soi, on a vécu sa vie, on s'est battu, on a été malheureux, on s'est rongé les ongles, on a passé des jours et des jours, des nuits et des nuits, à cultiver la terre, à la retourner, à pousser son troupeau dans la montagne, etc. Par conséquent, c'était un type, il lui trouvait des excuses. En fait, qui a sauvé de la prison Gaston Dominici, c'est Madame de Gaulle. Moi, je me souviens, j'étais dans un voyage à travers la France et Madame de Gaulle un jour m'appelle et me dit, vous connaissez bien l'affaire Dominici, venez, je voudrais vous en parler, je suis monté dans sa voiture et pendant toute une étape, on a bavardé, qu'est-ce que vous pensez de Dominici, ce vieux bonhomme, est-ce qu'on peut laisser un vieux monsieur comme ça ? D'abord, est-ce qu'il est coupable ? J'ai dit, la cour d'assises a déclaré qu'il était coupable. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez ? Moi, je pense qu'il est coupable. Oui, mais enfin, quoi ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne va pas recommencer ? J'ai dit, bien sûr, jamais. Le mercredi suivant, à l'Elysée, il y a eu un déjeuner avec le général, bien sûr, Michelet, qui était le ministre de la Justice, et André Malron. Et elle a plaidé le cas de cet homme pour qu'on le libère et qu'on le laisse mourir dans un hospice et non plus dans une prison. Le soir, j'ai été convoqué par Michelet, qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce qu'il faut retourner un peu l'opinion, il faut que, si on le libère, il faut que les gens aient conscience que c'est pour des motifs sérieux, enfin la vieillesse, etc., qu'ils puissent retrouver la liberté. Sans ça, il n'y a pas de raison. Alors, c'est là que je lui avais proposé de faire, puisque mon patron, à ce moment-là, François, c'était Pierre Lazareff, et que Pierre Lazareff faisait cinq colonnes à la une, de faire Dominici dans sa prison. Du haut du chemin de ronde en ciment d'où l'on surveille sa promenade, j'ai vu Gaston Dominici avant de lui parler. Depuis six ans, il porte, m'a-t-on dit, le même pantalon de velours côtelé qu'il avait le jour de sa condamnation à mort. Sa canne, c'est celle qu'il avait dans les sentiers de Lurs, quand au lever du soleil, il conduisait son troupeau de chèvres dans les collines. Et sans doute s'appuyait-il aussi sur elles, le matin, ou peut-être sans les voir, mais peut-être en sachant qu'ils étaient là, il est passé près du corps des Drummond. C'est terrible, lorsque je suis arrivé là-bas, puisque c'était, il y a moi qui connaissais le vieux Dominici, je me suis approché de l'endroit où il se trouvait, il était là, assis, voûté, tenant une canne à la main, etc., s'essuyant avec un mouchoir. Il m'a dit, te voilà, toi, tu te rends compte que je suis ici jusqu'à la fin de mes jours, que je n'ai plus mon chien, que je suis un homme malheureux, etc. Et que tout ça, c'est de la folie, jamais je n'ai tué ces gens-là, j'ai même jamais donné une gifle à qui que ce soit, lui, le bagarreur, alors il ne fallait pas même chaluter comme ça. Il nous répétait sans cesse, pourquoi suis-je là, pourquoi suis-je là, et il a même ajouté sans se rendre compte de l'énormité du mensonge qu'il proférait, moi qui n'ai jamais donné une gifle à mes enfants. De Clovis qui l'a dénoncé et qui est mort, il m'a dit, c'est le remords qu'il a tué. De Gustave qui va quitter la Grand Terre, il m'a dit, je lui en veux. Qui va s'occuper de la Terre, maintenant. Je lui ai dit, pépé, c'est pas difficile, je pense que bientôt vous serez libre. Alors libre, tu me fais rire, etc. C'est fini, moi ma vie, elle est terminée, regarde, il enlève son chapeau, je n'ai plus de cheveux, il m'ouvre sa chemise, je n'ai plus de poils, je n'ai plus de poils là, mais je n'en ai plus nulle part ailleurs, etc. Je lui ai demandé, que faites-vous toute la journée ? Il m'a regardé et il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je lui ai dit qu'à l'occasion du 14 juillet, ses avocats allaient demander sa grâce. Ce sont des histoires que vous me racontez. Vous vous amusez de moi, vous faites des photos, des films, c'est comme ça que vous gagnez votre vie. J'avais vu qu'il était bien traité, alors en partant, pour l'encourager, je lui ai dit, vous êtes bien ici. Il m'a dit, oui je suis bien, mais je ne suis pas dehors. Et en effet, le 14 juillet suivant, le général de Gaulle a mis en liberté Gaston Dominici, qui est parti à Dignes et qui est rentré dans l'hospice de vieillards, où il est mort, je crois, 18 mois après. Aujourd'hui encore, Alain Dominici, le petit-fils du vieux berger, pense détenir des éléments nouveaux qui prouveraient l'innocence de son grand-père. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501